Musique Pour la chronique du Carrefour Jeunesse-Emploi, ce matin, on reçoit Lysiane Simard qui va nous parler des services en orientation scolaire et professionnelle. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on entend par les services en orientation professionnelle? Un service d'orientation, en fait, c'est un service principalement en consultation individuelle, en orientation. Donc, c'est donné par des conseillers en orientation. Ça vise, en fait, à avoir une plus grande satisfaction dans la vie professionnelle. OK. Donc, au travail, aux études et tout ça. Donc, au Carrefour Jeunesse-Emploi, en fait, le service d'orientation s'adresse à toute personne qui est âgée entre 16 et 35 ans. Qui n'est pas actuellement aux études. Donc, on a quand même une large gamme de clientèle, en fait, là-dedans. Puis, les différents types de services qu'on offre, en fait, c'est surtout de la consultation individuelle au niveau de l'orientation, choix de carrière, réorientation aussi. On a de plus en plus de personnes adultes qui consultent. Donc, c'est ça. Sinon, on a aussi des services en information scolaire et professionnelle. Donc, tout le volet information au niveau des écoles, des formations, des métiers, tout ça, être financière aux études. Donc, on a comme vraiment ces deux grands volets-là. Toi, c'est ce que tu fais? Oui. Tu es conseillère à ce niveau-là. Oui. Donc, quand les gens veulent profiter de ce service-là, est-ce que vous êtes nombreux? On est deux conseillères en orientation. OK. Pour l'ensemble du territoire? Oui, c'est ça. Pour toutes les succursales? Oui. Il y a les services dans les trois points de service, Jean-Cerche, Coutimier et Labbé. OK. Dans quel contexte quelqu'un va avoir besoin de ce service-là? En fait, peu importe l'âge, on le disait tantôt, c'est 16-35 ans, donc ça couvre quand même une large gamme de types de clientèle. Donc, on peut avoir besoin des services en orientation un peu à toutes ces étapes-là de la vie professionnelle, qu'on soit jeune ou plus âgé un petit peu. C'est ça. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Oui, absolument. Si on parle de changement de carrière, la plupart du temps, j'imagine, mais ça, on y va avec la base. Donc, les jeunes de 16 ans, disons, dans quel contexte ils vont avoir besoin d'un service comme ça? En fait, un espèce de type de client qu'on reçoit souvent dans ce genre d'âge-là, donc ça peut être un jeune, justement, 16-20 ans environ, début 20 ans. Probablement encore aux études. Oui, bien plus ou moins. Même des fois, on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas nécessairement de diplôme, qui n'ont pas complété nécessairement des études secondaires encore, ou ils ont seulement un diplôme d'études secondaires point. Ils ne sont pas encore fixés non plus au niveau de leur choix de carrière. Donc, ça peut arriver aussi des fois que ce type de clientèle-là ait vécu des difficultés personnelles ou scolaires qui a amené à décrocher, ou difficultés de toutes sortes. Donc, souvent, avec ce type de client-là, ça va être vraiment de l'orientation classique, si on veut. Donc, ça va être de faire une démarche vraiment de choix professionnel. OK. Donc, en fait, souvent, cette démarche-là, on commence toujours un peu, c'est toujours un peu la même chose, de toute façon, au début d'un processus. Donc, c'est d'évaluer la situation avec la personne, donc de voir l'état de la situation un peu, donc son passé scolaire, professionnel, ses acquis, voir un peu à quel point il se connaît ou pas. Donc, s'il y a déjà un peu un projet en branle, il veut-tu plus étudier dans un DEP ou à l'université. Bon, dans le fond, c'est de faire vraiment une évaluation globale avec la personne pour, après ça, établir un plan de travail, donc un plan d'action qu'on appelle. Donc, en fait, d'établir un peu les étapes qu'on va réaliser durant le processus en orientation, parce qu'un processus en orientation, c'est tout le temps au moins quatre à cinq rencontres. OK. Donc, ce n'est pas juste une fois qu'on décide… Et ça, c'est du préparation A, c'est des rencontres avant. Est-ce qu'il y a un suivi en cours? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un suivi pendant? Oui, oui. Oui, dans le fond, c'est ça. Donc, tout au long de la démarche, on rencontre le client généralement une fois par semaine, durant quatre à cinq semaines environ. Donc, durant les rencontres, suite à la première, souvent, on va faire un test psychométrique qu'on appelle, donc pour aller… ça sert de base, en fait. Donc, ce n'est pas un test qui va nous dire où aller, mais ça peut servir de base pour voir un peu les intérêts de la personne, ses valeurs, sa personnalité et tout ça. Donc, on fait comme une évaluation de tout ça. On fait l'interprétation avec la personne, voir comment ça reconnaît dans son test, puis pas. Oui. Puis ensuite de tout ça, on se base là-dessus pour faire une exploration. Donc, l'exploration, en fait, ça vise à regarder plusieurs métiers, plusieurs formations, dans le fond, qui correspondent à son profil. Puis de voir un peu, là, en quoi ça le rejoint, puis pas. C'est quoi ses critères aussi, au niveau de son choix, là. Donc, avec la formation scolaire, avec les opportunités d'emploi par la suite. Oui. Donc, c'est vraiment de A à Z. On montre une grande planification. Oui, c'est vraiment ça. Dans le fond, souvent, on va dire qu'une démarche en orientation, c'est comme un entonnoir. Donc, dans le sens qu'on part un peu de tous les métiers. Puis, au fur et à mesure que la personne se connaît, puis elle établit ses valeurs au travail, qu'est-ce qu'elle a besoin et tout ça. Donc, on va restreindre pour en arriver à un choix ou deux, là, avec un plan B, idéalement. Et ça, c'est ça. Donc, pour un premier type, les jeunes qui n'ont pas nécessairement un diplôme, est-ce que c'est quand même un groupe qui est majoritaire? Oui, ça constitue quand même une partie importante de notre clientèle parce qu'on a des projets, là, au Carrefour. On a deux projets, en fait, idéaux 16-17 pour les 16-17 ans. Oui. Donc, souvent, on retrouve avec des clients un petit peu de ce type-là, là, qui vont avoir décroché ou qui sont sur le point de... Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont décroché, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a devant eux, disons. Oui, c'est ça. Puis, avec Jeanne en action, aussi, 18-24 ans, donc on a quand même... c'est un peu le topo de cette clientèle-là. En dessous de ça, ça serait quoi les autres types de clientèle pour des services en orientation? En fait, souvent, aussi, on va avoir des adultes. Donc, je le disais, un peu, de plus en plus, on retrouve avec une clientèle plus adultes dans la vingtaine, fin vingtaine, aussi, autour de la trentaine. Donc, souvent, on peut avoir dans ce type de clientèle-là des personnes qui ont déjà étudié ou qui n'ont pas nécessairement complété des études. Donc, par exemple, la personne peut avoir étudié dans un DEP, ça n'a pas fonctionné, elle peut être allée au cégep ou à l'université. Puis, souvent, là, il y a eu des problématiques, qu'elle n'aimait pas ça ou qu'elle ne se rejoignait pas là-dedans ou des choses comme ça. Donc, en fait, là-dedans, il y a comme deux tendances, deux étapes, en fait, qu'on va faire avec cette personne-là. Donc, premièrement, ça va être de faire un peu le point sur la situation. Donc, de voir un peu comme avec la première situation, dans le fond, c'est d'évaluer vraiment où la personne en est, c'est quoi son motif de consultation. Je m'ajoute que peu importe le type de client, on commence par l'évaluation. L'évaluation, c'est la base. C'est ça, parce que selon comment la personne perçoit son besoin, on va travailler différemment. Donc, c'est ça, c'est un petit peu la base. Donc, on fait le point, donc on dégage un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est quoi les causes, des insatisfactions qu'elle a eues aux études. Ça peut être un emploi aussi, là. Donc, des fois, des pertes d'emploi, deux, trois pertes d'emploi. Donc, on peut regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, dégager des forces aussi. Souvent, avec ces personnes-là, on peut faire une évaluation aussi avec un test. Mais souvent, on va aller plus en profondeur. Donc, on va aller voir plus au niveau de la personnalité, les forces, les besoins vraiment par rapport au travail. Puis souvent, bien, ça va permettre de dire, bien, dans cette étude-là, dans ce programme d'études-là, c'est plus ça qui a moins fonctionné, ça m'a ressemblé moins. Puis dans le futur, bien, je voudrais retrouver plus tel, tel, tel aspect dans mon travail. Donc, souvent, ça va être ça. Donc, de faire le point, puis après ça, de se tourner vers l'avenir, là, pour dire, établir vraiment qu'est-ce qui va être important pour la personne, dans le fond. Donc, on pourrait les appeler les adultes qui retournent à l'école. Oui. Qui veulent retourner à l'école, changement d'orientation. Oui. OK. Et encore là, le processus reste quand même sensiblement le même, j'imagine, l'orientation, les champs d'intérêt, on étudie tout ça. Oui. Ça peut être la formation et les opportunités d'emploi à la fin. Oui, c'est ça. C'est juste qu'on va fonctionner différemment, vu que la personne, elle a plus d'expérience. OK. Donc, c'est pas, on ignore pas cette expérience-là, on travaille avec, dans le sens que… Mais cette personne-là avait peut-être un diplôme, peut-être qu'elle en avait pas, mais on parle d'un adulte qui retourne à l'école. Oui, c'est ça. Ensuite de ça, est-ce qu'on retrouve d'autres types de clients qui vont… Oui, bien souvent, encore une fois, dans la clientèle adulte, souvent, on peut avoir des personnes vraiment qui sont diplômées, qui sont en emploi, vraiment, qui fonctionnent, mais qui vivent des… Oui, qui ont une formation. Ça peut être un bac, un DEP, n'importe quoi, mais ils sont en emploi. Mais souvent, ils vont vivre des insatisfactions plus ou moins grandes, là, dépendamment de la personne. Donc, par insatisfaction, souvent, on va parler, par exemple, des conditions de travail qui fonctionnent moins bien, là, avec la famille, par exemple, ou avec l'horaire, le salaire qui est moins satisfaisant un petit peu. Ça peut être aussi au niveau des conditions, là, avec les relations dans l'équipe de travail. Ça peut être une difficulté au niveau du stress au travail, épuisement professionnel. Où j'ai juste étudié dans un domaine que je n'aimais pas. Ça peut être ça. Et je veux me réorienter. Oui, ça peut être vraiment ça. Donc, c'est ça. On parle vraiment de réorientation, dans ce cas-là. C'est des gens qui ont eu leur formation. Oui. Mais j'imagine que les étapes restent sensiblement les mêmes. Ça reste les mêmes. C'est sûr que tout dépend de la problématique. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui vit, par exemple, un épuisement, qui sait vraiment, là, son travail en a demandé trop, qui vit vraiment une problématique à ce niveau-là, ça peut être plus long. C'est sûr que c'est de travailler pour investiguer plus ce qui s'est produit avec son travail. Mais ça reste quand même un peu le même genre de processus. Donc, on va dégager un peu des forces, les besoins, dans quoi on veut s'investir vraiment. C'est important de dire aussi, avec les clientèles adultes, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va retourner à l'école. Ça peut être ça. Mais des fois, ça peut être juste qu'on va aller chercher une petite formation d'appoint ou on va faire une recherche d'emploi. Des fois, dans nos compétences qu'on a développées dans notre formation, ça ne veut pas dire que c'est transférable, qu'on appelle. Donc, on va être capable de… Parce que parfois, il y a des emplois qui demandent un diplôme ou tant d'années d'expérience dans un domaine similaire. Oui, c'est ça. Donc, ça peut compenser pour un diplôme. Donc, il ne faut pas avoir peur. L'adulte qui se réoriente ne doit pas avoir peur d'aller vous voir en craignant « Oh non, je ne veux pas retourner à l'école ». Oui, non, pas du tout. Ça ne finira pas nécessairement comme ça. Non, absolument pas. Puis même, il y a des fois où ça fait juste confirmer qu'on est dans le bon domaine, mais qu'on ne l'abordait peut-être pas de la bonne façon. Des fois, c'est peut-être juste un milieu. C'est peut-être juste… Oui, c'est ça. Des fois, c'est juste l'environnement de travail. Ou un conflit de travail, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est d'investiguer ça, se donner le temps de faire une réflexion à ce niveau-là. Donc, souvent, la démarche, ça permet de prendre un temps d'arrêt un peu, puis de dire « Bon, qu'est-ce qui ne marche pas, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire pour l'avenir ». Puis, est-ce qu'il y a d'autres types de clients qui peuvent avoir affaire à ces services-là? Oui, bien souvent aussi, on va faire… Je parlais tantôt des différents services d'orientation, réorientation, puis information scolaire. Donc, en information scolaire, ça, c'est sûr qu'on ne fera pas… C'est moins des longs processus. Donc, on va plus aller répondre à un besoin ponctuel d'une personne. Comme par exemple, on a des clients, des fois, qui veulent… Ils savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, ils disent, par exemple, je vais aller faire un DEP en mécanique hondomobile. Mais c'est quoi les préalables? C'est quoi le cheminement qu'il faut que je fasse? Ou ça va être quoi les ressources financières qui vont s'offrir à moi pour aller faire mon DEP? Donc, c'est d'aller compléter, d'aller chercher les outils manquants, les informations. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on doit prévoir rapidement? Quand on va entreprendre une démarche en orientation, qu'est-ce qu'il faut planifier? Qu'est-ce qu'il faut prévoir au niveau du temps de l'investissement de sa personne? C'est sûr que c'est une démarche qui demande une certaine implication. Parce que, comme on le disait, c'est à peu près 4 à 5 rencontres. Donc, c'est sûr qu'il faut être prêt à faire ces rencontres-là. Souvent, aussi, on va donner des exercices, des réflexions à faire à la maison. Donc, c'est sûr qu'il faut se donner un petit peu de temps aussi entre les rencontres pour faire ces réflexions-là. C'est sûr qu'aussi, ça peut créer des fois un petit peu d'inconfort ou ça nous ramène des fois des choses qu'on a moins… des situations moins agréables. Donc, mais quand même, c'est dans le positif. Donc, on travaille à améliorer notre situation. Donc, c'est sûr qu'on… ça débouche tout mal toujours sur quelque chose de positif. En termes de coût, bien, c'est gratuit au Cafro Jeunesse Emploi. Donc, c'est des services qui sont gratuits. Mais les formations peuvent être coûteuses. Il faut quand même prévoir cet aspect-là au cas. Oui, il faut prévoir un petit peu. Mais il y a de l'aide qui existe pour ça. Oui, de l'aide financière. Oui, c'est ça. Donc, en gros, c'est ce qu'il y a à prévoir. Et là, si quelqu'un, là, a écouté l'entrevue ce matin, veut profiter du service d'orientation, vous avez toujours les trois succursales sur le territoire de Saguenay. Donc, à Béjikoutimi-Jonquière, à la Baie-Rue-de-la-Fabrique, coin de la Lure. Oui, nouveau point de service. Nouveau point de service. Ensuite de ça, le numéro de téléphone pour vous rejoindre? C'est le 418-697-0634. Donc, simplement téléphoner, puis prendre contact avec la personne à l'accueil pour… C'est du leur rendez-vous, là. Il y a aussi le site Internet du Carrefour Le Centre emploi à Saguenay. Oui, absolument. Page Facebook. Oui, il y a plein de moyens de nous rejoindre. Oui, c'est… Il n'y a pas d'excuses pour ne pas réussir à vous rejoindre. C'est ça. Écoute, Lysiane, c'est très intéressant. On invite les gens à appeler pour s'informer, à visiter le site Internet aussi, la page Facebook et à diffuser la bonne nouvelle. Je te remercie de ton passage. Ça fait plaisir. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada